Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 2 décembre et j'ai mon chien qui râle derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu râles ? Alors, bon, je ne sais pas. Je ne saurais pas pourquoi elle râle. Donc je vais tout de suite commencer avec l'oracle guidance, comme d'habitude. Alors, on a la carte 55. Elle ne sort pas souvent celle-ci. C'est une carte d'énergie de pleine lune. On est toujours dans ces énergies de pleine lune. Et c'est une représentation du paradis terrestre, de l'unité aussi. C'est le fait... Enfin, il y a plein de messages en fait dans cette carte. Le fait de travailler ensemble, le fait que nos différences soient aussi des richesses. Et si ces richesses, ces différences, nous les mettons au service du commun, eh bien, on peut arriver à plus d'harmonie. Donc ça parle aussi d'harmonie avec les autres, de respect, de tolérance. Enfin, toutes ces valeurs-là qui font que des êtres, même très différents, puissent vivre ensemble, tout simplement. Donc on voit vraiment, il y a des dragons, des acoufanges, il y a un elfe, il y a des animaux avec le chat, le lion et le hibou, qui représentent aussi la force, la sagesse. Et puis on a une petite fée là-haut dans sa bulle. Donc on a encore un élémental. Donc vous voyez, voilà, il y a du monde sur cette carte. Enfin, c'est signe d'espoir aussi. C'est un espoir qu'on puisse arriver vers beaucoup plus d'harmonie dans notre vie, alors que ce soit dans notre entourage proche, ou que ce soit avec notre entourage, enfin, avec les autres en général, au sens le plus large du terme. Donc c'est bien, c'est une belle énergie. En tout cas, ce sont des énergies générales, après, à nous de surfer dessus ou pas. Mais en tout cas, c'est très porteur. Parce que là, c'est une carte qui est totalement l'opposé de tout ce qui est dualité, etc. Donc c'est très bon, quoi. C'est très bon. Ensuite, au niveau astro. Alors, au niveau astro, on a quoi ? Ok. Donc on a la maison 5. Vous savez, la maison 5, vous commencez un petit à petit à connaître, si vous me suivez. C'est tout ce qui est énergie vitale, les désirs, la création, la créativité, l'art, la procréation aussi par définition, en fait, tout ce qui peut créer la vie, tout ce qui peut, voilà. Également, l'amour en général, les amours. C'est une notion de hasard, mais finalement aussi de dessin là-dedans. Donc voilà. Donc vous avez quelque chose à créer. Alors peu importe quel est cet objet de création. Soit effectivement, on est sur un sens de parentalité. Donc vous allez créer, donner, procréer un enfant. Soit c'est vraiment un projet, quel qu'il soit, ou quelque chose de tout à fait créatif, de l'art, de l'artisanat. Voilà. C'est très large, en fait. Mais en tout cas, ça montre que là, vous avez quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui... Vous avez un projet dans le cœur, voilà. Et avec la carte du Capricorne, alors soit, bien sûr, vous êtes Capricorne à son nom, Capricorne, signe lunaire, et ça ne viendra que confirmer, en fait, le message, bien sûr. Soit on prend les énergies générales du Capricorne, et on sait que le Capricorne, eh bien, c'est un signe de terre. Donc c'est un signe qui matérialise. Donc on va vous demander de matérialiser un projet, quel qu'il soit, créatif ou non, du domaine de l'activité professionnelle, peu importe, d'accord ? Ou même familial, d'ailleurs. Bien évidemment, quand on crée, quand on procrée, c'est un projet familial, en général. On va vous demander de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau matériel, c'est le moment, de commencer à vous organiser pour votre projet, à commencer à poser les choses, à dire, bon, alors comment je vais faire ? Quel est le budget ? Enfin, vous voyez, à tout planifier, à tout organiser, en fait. Ce sont vraiment ces énergies-là, aujourd'hui, où on reprend les choses, et on essaye de faire le maximum pour pouvoir le concrétiser, même si on n'a pas tout en main encore, d'accord ? Même si on est aux prémices, on se pose et on prend ce temps pour, eh bien, commencer à matérialiser ce projet. Voilà. On vous demande également un peu d'élévation, forcément, de s'élever au-dessus de certaines difficultés et tout ça. Et on va vous demander aussi de la persévérance, enfin, de la passion. Pardon, de la patience. Voilà, mes anges. En tout cas, c'est bien, parce que ça montre que, voilà, on va pouvoir commencer à se remettre un peu au mouvement, quoi. Même si on ne l'est pas encore tout à fait libre, on voit que les choses se mettent en place. Bonjour, Lise ! Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'amour, d'amour vrai, d'amour infini, d'amour, on voit bien le signe de l'infini, d'amour protégé, du vrai amour. On a le principe féminin et masculin qui est bien là. Donc, en termes de polarité, bien évidemment, il y a toujours dans une relation une polarité plus féminine, une polarité plus masculine. D'accord ? Donc, voilà. Donc, déjà, ça démarre bien. Par contre, effectivement, derrière, on a la carte du blocage. Il y a eu des choses qui étaient bloquées vraiment dans le domaine sentimental et où on était un petit peu perdu. Peut-être à propos de ces sentiments, savoir si c'était le vrai amour, le grand amour, par exemple. Et on vous parle de communication. Vous allez recevoir des messages dans ce sens. Peut-être justement pour vous dire qu'on a des vrais sentiments, que c'est un vrai amour. C'est peut-être ce qui va vous permettre de sortir de ces doutes ou de sortir de ce blocage. Voilà. Donc, c'est plutôt aussi positif. Et puis, n'oubliez pas que la carte générale, c'était quand même l'harmonie. Donc, on a retrouvé aussi une forme d'harmonie avec l'autre, avec les autres en général. Donc, forcément, dans son couple ou dans ses rapports, dans ses projections et en vue de construire un couple pour les célibataires. Donc, voilà pour vos énergies du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, je vous retrouve demain. Plein de bisous.